Aujourd'hui, je vais reproduire toutes les vidéos réalistes de Minecraft que je peux trouver moi-même grâce à un logiciel de 3D. Oui, oui, vous savez, les vidéos un peu fake mais très stylées là. Il y a deux ans, j'avais fait cette animation en utilisant Blender. Mais est-ce qu'entre-temps, j'ai progressé ? Le premier truc que je veux faire, c'est le liquide. De l'eau ? Boring ! De la lave ? C'est pas encore ça. Je vais faire le seul liquide qui vaut vraiment la peine dans Minecraft, à savoir lait. Avant toute chose, la première étape, c'est de savoir ce qu'on va faire. J'ai commencé par faire un petit storyboard de ce que je veux faire. Askip, c'est ça qu'ils font dans les grands studios, donc bon, je vais copier. J'ai un saut de lait dans mon inventaire, je me décale un petit peu sur le côté, je pose le saut de lait, le lait commence à couler. Et en plein milieu qui commence à couler, je me décale un petit peu sur le côté, histoire que vraiment on ait l'impression que ce soit intégré au jeu. Initialement, je comptais faire comme la dernière fois, c'est-à-dire enregistrer la vidéo et faire ce qui s'appelle du motion tracking. En temps normal, c'est une étape indispensable pour ajouter un élément 3D à une scène qui est déjà existante. Mais c'est là que j'ai redécouvert un mode Minecraft, le replay mode. Vous le savez peut-être pas, mais derrière une grosse partie des vidéos Minecraft de YouTube, il y a le replay mode. Vous voyez ce rond rouge en haut à gauche de l'écran ? Ça veut dire que tout ce qui se passe dans mon monde est enregistré. Ensuite, je peux revoir l'enregistrement et me servir du mode pour faire des plans un petit peu cinématiques. Sauf que, récemment, j'ai découvert ce petit bouton, Export Camera Path. Ça me donne ce fichier un peu bizarre. Et quand je l'ouvre dans Blender, je vois que ce truc-là qui est censé représenter la caméra de vision, et bien il se déplace exactement comme je me suis déplacé dans Minecraft. Je vais commencer par faire un petit enregistrement de moi qui fait semblant de poser le LED en Minecraft. Ce qui fait que là, j'ai un enregistrement de la scène que je viens de faire. Et je crois que je peux cliquer sur mon personnage. Et voilà, regardez, ça simule exactement comme si j'étais dans ma vision. On va lui dire de commencer ici, de finir là. Il va me faire le rendu de ce que j'ai capturé. En plus de m'avoir généré mon fichier de mouvement de caméra, là, normalement, j'ai toute la séquence avec plein d'images en PNG. Et ça, je crois que j'ai moyen de le charger dans Blender pour que ça définisse l'arrière-plan de ma caméra. Bon là, je fais genre que je m'y connais, mais j'ai regardé des tutos juste avant, je vous rassure. C'est-à-dire que là, je peux regarder ma vidéo dans Blender. Ça sert à rien, pour l'instant, on est d'accord. Bon là, la partie fun commence, je pense que je vais galérer comme un monstre. De ma faible compréhension des choses, là, il va falloir qu'on reproduise l'environnement dans lequel on veut que l'eau se propage. À savoir les blocs de stone, parce que si je mets un liquide, là, l'eau se propage pas en dehors des murs. Mais vu que pour Blender, là, les murs, ça veut rien dire, c'est juste une image. Je vais devoir recréer l'environnement de Minecraft dans Blender. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé des cubes pour reproduire la zone. Alors là, c'est le moment de vérité. Est-ce que c'est bien traqué ? Waouh, c'est magnifique. En vrai, c'est tellement satisfaisant de voir le truc traqué. Là, il y a juste deux cubes qui manquent. C'est les cubes qui servent à faire l'escalier. Alors là, du coup, je vais partir en dehors de la vue 3D. Je vais copier ça. C'est trop satisfaisant. Je suis un petit peu un expert Blender, on peut le dire. Oui, oui, oui. Il manque juste un dernier petit détail, c'est le sol. Parce que sinon, le lait, il va couler, il va passer à travers. Parce que, je le rappelle, pour Blender, les seuls blocs qui existent, c'est les blocs que moi, je pose moi-même. Voilà, nickel. Donc là, on a reproduit le terrain de façon assez réaliste quand même. Maintenant, il ne reste plus que la partie la plus simple. LOL. La simulation du liquide. Ça a l'air compliqué, dit comme ça. Mais après avoir fait mes petites recherches, le logiciel que j'utilise a l'air d'être plutôt bien foutu. En vrai, c'est trop intéressant. Le cube que vous voyez là, c'est lui qui va générer le liquide. Ça va faire comme si le liquide était enfermé dans une boîte. Bon, pour l'instant, j'avoue, ça ne ressemble pas à grand-chose. C'est toutes ces petites particules. Mais dès que je me recule, vraiment, ça ressemble à de l'eau, quoi. C'est trop stylé. Je crois que j'ai trouvé un moyen de rendre ça un tout petit peu plus réaliste. Voilà, regardez. C'est trop bien, en vrai. C'est incroyablement stylé. Là, on dirait vraiment du liquide. Bon, par contre, on ne dirait juste pas de l'eau, parce que là, ça a une forme un petit peu chelou. Mais c'est à ça que servent les milliers de paramètres qu'il y a dans le logiciel. À ce stade, mon objectif, c'est d'avoir le rendu le plus réaliste possible d'un verre de lait. Le premier truc à faire, c'est peut-être augmenter la résolution de la simulation. Si j'ai bien compris ce logiciel, mon PC va péter un câble. Mais au moins, la simulation est beaucoup plus précise et réaliste. Bon, maintenant, la précision, c'est qu'une chose. On va regarder du vrai lait pour voir comment on peut améliorer la situation. La vérité, je n'aurais jamais pensé faire ça. En plus, c'est du lait de coco. J'espère que ça va ressembler. Donc là, si j'en mets... Ouais, non, en vrai. Alors déjà, le premier truc qu'on remarque, c'est les bulles. Ça tombe bien, il y a cette partie-là du logiciel qui permet de générer des petites particules. Des bulles, de la mousse ou du spray. J'avoue, j'ai aucune idée de ce que c'est le spray. Psss, fait braise, tout ça, non ? Du coup, j'ai regardé un tutoriel de 11 minutes avec une voie d'intelligence artificielle pour comprendre. Abonnez-vous. En fait, le spray, c'est toutes les petites particules que vous voyez ici. C'est genre des éclaboussures d'eau. En vrai, je ne savais pas que c'était possible de simuler l'eau de façon aussi réaliste, aussi facilement dans un logiciel gratuit. Pour du lait, après, ça ne nous sert à rien, on ne va pas se mentir. Après, pour des simulations peut-être plus poussées, ça peut être intéressant. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que les bulles. Alors là, j'ai activé un mode de rendu un petit peu plus réaliste. En vrai, on dirait déjà presque du lait, en fait. Mais en vrai, je crois qu'on a un matériau assez clean, déjà. On va pouvoir s'attaquer à notre vidéo Minecraft. Mais avant, il y a un dernier truc que je vais essayer. J'ai pris notre scène initiale, j'y ai rajouté des obstacles et je veux juste voir ce qui se passe. Ouah, c'est trop stylé. Alors, on dirait juste pas de l'eau, par contre. On dirait du dentifrice ou un truc trop bizarre. Bon, le souci, c'est que là, on est dans le logiciel de 3D, donc vous allez peut-être me dire, ouais, mais Fuse, c'est dégueulasse ton truc. Du coup, j'ai lancé un petit rendu et on va voir ce que donne le rendu final. Et voilà la minimation. Franchement, en quelques heures de blender, je suis ultra refait. Pas encore tout à fait parfait, on dirait un peu du dentifrice. Mais ça marche. Avant de rajouter la physique du lait, j'ai rajouté des textures de stone à la zone qu'on avait préparée. Et des textures d'herbe au niveau du sol. Le seul truc, c'est que là, maintenant, si je regarde dans la caméra, alors évidemment, on n'est pas du tout dans le bon mode, voilà. Là, on voit que la couleur de l'herbe derrière et la couleur de l'herbe qui est ici, c'est pas la même. Alors là, je crois que j'ai trouvé les données qu'il faut que je modifie pour pouvoir essayer de coller la bonne couleur, ça va être galère. Le problème, c'est que c'est tellement subtil. Bon, là, j'ai réussi à tweaker un petit peu le truc. Honnêtement, on va pas se mentir, on voit un peu la diff. Écoutez, je ne suis pas encore modélisateur professionnel. Regardez-moi ce lait magnifique. Alors bon, évidemment, là, il est un petit peu moche, il est un petit peu cubique. Et surtout, regardez, on voit que ça a été généré avec un logiciel 3D. Je ne sais pas du tout comment régler ce truc, mais par contre, dès que ça touche le sol, c'est trop satisfaisant. Bon, je ne sais pas pourquoi il y a des petites gouttes qui sont... Ah, ça fuit ! Regarde ! Ah, je suis mort ! En fait, oui, regardez, le liquide, là, vu que vraiment les blocs, ils se touchent à peine. Le logiciel considère que le liquide peut passer à travers. Bon, à la limite, voilà, pourquoi pas, si vous voulez. Voilà ce que ça donne, je n'ai pas encore vu le rendu. J'arrive, je pose le bloc et il... C'est trop stylé, c'est vraiment trop stylé. Bon, c'est dommage que ça ne dure pas plus longtemps que ça, mais il manque un dernier détail. Je me suis enregistré devant un fond vert avec un seau de lait dans mon inventaire. Comme ça, j'ai juste à retirer le fond vert. Il y a juste ces bandes noires qui représentent l'outline des blocs qui m'embêtent. Je pense que ça peut s'effacer assez facilement. À un moment, j'ai fait exprès de faire un clic gauche. Franchement, ça fait de ouf le taf pour simuler un clic droit. Attendez, en fait, dans la logique, il faudrait que le seau soit vide, non ? Franchement, ici, on fait les choses bien. Voilà donc le rendu final. Approximativement 5 heures de travail pour 2 secondes. Je suis quand même allé jusqu'au bout parce que quand on tape avec le clic gauche dans Minecraft, il y a le petit zigouigoui en dessous du crosshair. Franchement, plus je la regarde, plus je la trouve vraiment cool. Alors franchement, si j'avais pris un petit peu plus de temps au niveau du rendu, j'aurais peut-être pu rendre le liquid un petit peu plus smooth. La zone avec la stone aussi, elle est très éclairée. Mais les gars, c'est bon, je suis content du résultat. Bon, maintenant, il est peut-être temps de passer à quelque chose de plus stylé, non ? Ça va peut-être être un petit peu plus compliqué, mais l'idée, c'est de transformer le feu de cette torche en feu réaliste. Bon, là, c'est rebelote. On enregistre avec le replay mode la séquence sur laquelle on veut rajouter le feu réaliste. Ensuite, on se déplace un petit peu. On fait un petit export avec le replay mode. On refait la manip ou on importe la caméra dans Blender. Ok, alors là, normalement, on a de quoi commencer à travailler. On a la petite animation. Tout est bel et bien cadré dans la scène 3D. Et du coup, le premier truc que je vais vouloir faire, c'est la torche. Pour ça, je vais rajouter un petit queue. Je commence à devenir chaud avec Blender, je vous préviens. Ça y est, j'ai ma petite séquence avec le cube qui représente la torche. Maintenant, il faut créer du feu. Les tutos de YouTube ! On y trouve vraiment de tout ! Ce qui est intéressant, c'est que le système de particules que j'utilise, il s'occupe seulement de générer la fumée. Mais par contre, pour faire la flamme en elle-même, il va falloir utiliser un truc qui s'appelle les nodes. C'est là où j'ai découvert quelque chose d'à la fois très complexe, mais aussi de très, très, très intéressant sur Blender. Bon, je vais essayer d'expliquer vraiment le mieux que je peux, parce que même moi, je n'ai pas vraiment bien compris. Mais en gros, l'idée des nodes, c'est de créer un matériau de façon extrêmement précise qui peut avoir par exemple des reflets, ou alors qui peut donner un effet mouillé, ou alors qui peut donner une espèce de texture. C'est vraiment compliqué. Et c'est comme ça qu'on peut potentiellement faire une flamme. Je suis d'accord, l'explication était plutôt catastrophique. Mais je pense qu'une image vaut mieux que mille mots. Tous les ans, en novembre, il y a un concept qui s'appelle Notvember. L'idée, c'est de partir du cube de base de Blender. On n'a pas le droit de le toucher, de le remodéliser, de déplacer ne serait-ce qu'un point du cube. Et le but, c'est de transformer ce carré en autre chose. Putain, j'explique vraiment trop mal, ça m'énerve. Bon, là, par exemple, j'ai téléchargé un fichier sur Internet. Le mec est parti du cube de base et juste en appliquant des trucs ultra compliqués, alors en vrai, objectivement, j'y comprends rien. Regardez-moi ce bordel gigantesque. Il y a des trucs, des nœuds mapping séparés. Enfin, je comprends que dalle, on va pas se mentir. Mais il a réussi à transformer en post-processing le cube en une magnifique noix de coco. C'est trop, franchement, j'adore ce concept. Tous les jours, en gros, il y a un thème et les gens essayent de faire quelque chose juste en utilisant les nœuds et à chaque fois, c'est... Ouais, bon, je me répète, mais c'est le genre de truc que je serais incapable de faire. Bon, vu que je comprends rien à cette histoire de nœuds, j'ai suivi un tutoriel. C'est un tuto de YouTube ! On y trouve vraiment de tout ! Et voilà vaguement ce que j'ai réussi à faire. Je suis pas hyper satisfait du résultat, je pense que je vais utiliser un autre tuto. Mais je pense aussi que je suis prêt à appliquer ce que je sais dans notre scène Minecraft. Le premier truc que j'ai fait, c'est générer une sphère à partir de laquelle la flamme va sortir. Le cube que vous voyez là, ensuite, c'est la zone dans laquelle la fumée et la flamme vont se propager. Là, pour l'instant, ça ressemble vraiment pas à grand-chose, si vous voulez mon avis. En vrai, c'est insane ! Ça marche du premier coup, quoi ! Alors, je sais pas pourquoi, est-ce qu'il y avait une flamme tout à l'heure et là, il n'y a plus de flamme. Regardez, quand je suis comme ça, là, ça fait vraiment une vraie flamme, c'est parfait. Regardez là, on est dans Minecraft, là. Waouh ! Ah ouais, la flamme, elle est trop, trop stylée. Bon, maintenant, il faut que je trouve comment faire le rendu de ce truc. Un peu plus tard, mon PC est en train de mourir, mais ça y est, on a un feu assez réaliste qui est juste ici. Alors, ça lac de fou parce que forcément, il me fait 20 000 calculs. Je vais peut-être juste cacher la sphère, voilà. Là, on a juste le feu. Et je crois que j'ai aussi la possibilité de changer la teinte du feu. On va mettre quelque chose un petit peu plus jaune-rouge. Non, en réalité, il manque quelque chose. Je pense que là, si on fait un rendu d'une image... Il y a toujours le cube, je pense qu'il faut que je le dégage. Je sais pas pourquoi est-ce que mes rendus sont pas hyper propres. Pour régler ce problème, je pense que ce qu'on peut faire, c'est rajouter une source lumineuse dans le feu directement. Ça tombe bien, dans Blender, il y a une source lumineuse qui s'appelle un soleil. Notre torche, c'est littéralement la puissance d'un soleil. Et vous savez quoi ? Je crois que je peux régler la puissance du soleil. Je vais la mettre à 3. Comme ça, là, mon gars, s'il y a pas assez de lumière, c'est qu'il y a un problème. J'ai fait un rendu qui m'a pris 50 000 années. Il est moins ouf que l'autre, je préviens. Regardez, hop, je pose la flamme. Alors franchement, la petite animation au début, elle est incroyable, je trouve. Genre de la flamme qui est en train de partir. Mais ensuite, je sais pas pourquoi, c'est pas parfaitement traqué. Mais bon, écoutez, on va pas se plaindre, c'est quand même stylé. J'avais prévu de m'arrêter là, mais j'ai une dernière envie. Tout à l'heure, en me baladant, je suis tombé sur cette miniature de lait en train de couler. Et moi, je me suis dit que c'était une grave bonne idée de faire passer le liquide à travers des barrières. Du coup, j'ai passé un petit peu de temps à reproduire une zone comme ça, à la texturer. J'ai régénéré une simulation de liquide. Et voilà ce qu'on a. Magnifique. Alors là, j'ai juste fait en sorte que ça se remplisse en coulant à l'infini parce que je trouve ça rigolo. Bon, en réalité, il faudrait juste que je trouve un moyen de rendre l'eau un petit peu plus réaliste. Alors, il y a bel et bien de l'eau. Alors là, il se passe des trucs trop bizarres. Ok. Ouais, c'est pas de l'eau, en fait. C'est vraiment du dentifrice, je pense. Ouais, décebante. C'est vraiment la pire fin de vidéo possible. Comme quoi, je suis nul à tout, même à Blender. Néanmoins, j'ai trop kiffé. Aujourd'hui, j'ai appris plein de trucs. Chaque fois, je suis juste bluffé du fait que Blender, ça reste un logiciel gratuit et open source. Si vous voulez un autre épisode où j'essaye de faire des trucs réalistes dans Minecraft, vous connaissez la chanson. Le pouce bleu, l'abonnement, la simulation de particules. Salut tout le monde, c'était Fuse. A la prochaine. A plus.